Personne ne s'y attendait. Personne ne voulait y croire. Pourtant, aux aurores, la nouvelle est tombée comme un coup de massue. Elle vient d'arriver. C'était impensable encore hier. La mort tue. Et elle se répand vite. Sur toute la planète, des scientifiques mondialement reconnus ont avoué leur incapacité face au fléau. C'est horrible. La mort touche exclusivement les très vieux et les très malades. Cette loterie est insensée. Pourquoi un tel acharnement ? C'est la panique. Le monde a peur. Il n'y aurait rien à faire. La mort semble inéluctable. Nous nous pensions à l'écart parce que nous mangeons correctement tous les jours de la nourriture bio. Nous respirions à plein poumon l'air nécessaire à une bonne oxygénation. Nous faisions de l'exercice quotidiennement dans les parcs ou sur les plages. Nous passions du bon temps avec nos proches et amis avec rires et engueulades. Mais nous devions nous y résoudre. Un jour, nous aussi, très vieux ou très malades, nous allions mourir. Ou peut-être se cacher, respirer le moins possible, se faire invisible, ne pas faire de bruit. Essayer d'être inexistant. Ça pourrait marcher. Ne pas vivre pour ne pas mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada